Bonjour, je suis Baptiste Drapeau, le réalisateur de MetzBass. Quand j'étais tout petit, j'ai découvert, je dirais, le concept même de l'auteur de cinéma, du style d'un cinéaste avec Tim Burton, comme beaucoup, je pense, d'enfants de ma génération. C'est le premier réalisateur, je dirais, qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelqu'un derrière les films, un auteur derrière les films, quelqu'un qui va mettre sa patte. Et après, quand je suis un peu plus rentré dans des choses, je dirais, peut-être plus adultes, certains diront, l'un des premiers grands auteurs qui m'a touché, c'était Nani Moretti, assez étrangement, parce que je me suis très éloigné esthétiquement. Mais c'est vrai que Journal Intime, c'est le premier film que j'ai vu et qui m'a fait me dire, OK, le cinéma, c'est aussi ça. Le cinéma, c'est aussi pouvoir raconter des choses très personnelles. Et après, j'ai construit ma cinéphilie un peu en fonction de mes formations et tout ça. Mais c'est vrai que je suis assez sensible, tout le cinéma du Novel Hollywood. Ce cinéma-là, c'est un cinéma qui nous parle beaucoup, où on joue vraiment avec la caméra, avec la narration, avec les acteurs et qu'on pousse un peu le cinéma dans ses retranchements. Ça, j'aime beaucoup. Tout en restant très fluide et proche du spectateur. Je viens du dessin au tout début. J'ai fait les arts appliqués au lycée. Donc, j'ai fait très vite des formations artistiques. Et pendant mes années au lycée, je me suis familiarisé avec l'animation. Je faisais des films d'animation tout seul dans ma chambre, en pâte à modeler, avec des tubes de colle, des bouts de bois, un appareil photo de ma maman. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des films petit à petit, en essayant d'imiter Tim Burton justement au début. J'ai ensuite trouvé mon style à moi. Et donc, après le lycée, j'ai fait une formation d'animation à l'école Estienne en 3D. Donc, c'était un peu plus technique. Je n'étais pas forcément très à l'aise. Mais ce qui était super, c'est qu'ils nous laissaient en gros faire le film 100% seul. Donc, on fabriquait notre film de A à Z. On faisait le mixage, on faisait le montage, on faisait l'écriture, enfin vraiment tout. Et après Estienne, après passer deux ans dans cette école d'animation, je suis rentré à la Fénix. Donc là, j'ai vraiment eu un parcours peut-être plus classique de formation de réalisateur. Je ne l'ai pas tout à fait abandonné. C'est-à-dire que je continue à en faire. D'ailleurs, j'ai un court-métrage qui est en financement actuellement. On devrait normalement, si tout se passe bien, tourner l'année prochaine d'animation. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que l'animation, c'était très très long. Et souvent, les réalisateurs, quand même, pour percer, ils ont besoin d'être techniquement assez doués, ce qui n'était pas forcément mon cas en animation. Donc, c'est un milieu dans lequel je n'excellais pas forcément, je dirais, techniquement. Et du coup, la prise de Viora m'a permis d'avoir les manettes de la réalisation d'un film plus rapide. J'avais prévu de continuer à faire de l'animation ou de la bande dessinée. Je me suis dit, bon, s'il y a une école de live qui veut bien de moi et qu'elle est super, type la Fémis, ça voudra dire que je fais le bon choix. Donc, en fait, j'ai juste tenté la Fémis et que des écoles d'anime. Et il s'avère que je l'ai eue. Donc, je me suis dit, bon, c'était ça. C'était ça, le chemin à prendre. Quand je suis arrivé à la Fémis, on avait un premier film, un court-métrage qu'on avait à faire. Moi, je ne connaissais rien en prise de vue réelle. Donc, c'était la première fois que je travaillais avec des acteurs, avec une équipe, avec une caméra. J'avais l'habitude de faire mes films tout seul. Donc, j'avais essayé, en fait, qui s'appelait Deux Fnets, le film. J'avais essayé de faire un film d'animation en live, donc de choisir tous les costumes, la moindre chaussette, tout découper au storyboard, etc. Je me suis rendu compte que ce n'était pas terrible, terrible, le résultat. Et du coup, l'été qui a suivi, j'ai réuni, à l'aide d'un producteur de l'école, on a fait un petit groupe de cinq, six camarades. Et on est partis faire un road trip, en fait, tout l'été, que je réalisais, mais avec un chef opérateur, un ingénieur du son, un producteur, un acteur qui était une petite casquette et un script. Et on est tous partis. On avait deux voitures. On a fait le film au fur et à mesure des lieux où on s'arrêtait. C'était un mélange de films, de vacances, de recherches d'une narration plus longue. Et après, on a pris beaucoup, beaucoup de temps à le monter, quasiment un an. C'était en dehors des courses. On faisait ça en plus. Mais oui, le film, c'était ma première expérience de long récit, je dirais. Un récit de plus d'une heure. Mais c'est vraiment, ça a été fait avec 5 000 euros. C'est vraiment le film de deux bandes de jeunes qui part à la sauvage. Mesbas, juste pour préciser au départ, c'est un scénario qui m'a été amené par le producteur Thierry Lounas et qui a été écrit par Olivier Briand. Donc l'histoire, je dirais, le pitch ne vient pas de moi. Moi, je l'ai réécrit avec mon camarade scénariste Mauricio Carrasco. On a fait un travail de réécriture pour, je dirais, l'adapter pour mon cinéma. Mais le pitch n'est pas le mien. Mais donc, en gros, l'histoire de Mesbas, c'est une jeune fille qui s'appelle Julie qui commence des études d'aide soignante. Du coup, elle vient de la campagne. Elle emménage dans une ville un peu plus grande pour faire ses études dans une grande université. Et comme elle n'a pas d'argent, elle emménage une vieille femme qui lui prête une chambre en échange de quelques services, type mettre la table, faire le ménage, ce genre de choses. Et cette vieille femme, Elisabeth, a perdu son mari il y a 20 ans mais n'a jamais vraiment réussi à l'oublier. Du coup, elle continue de vivre comme s'il était toujours là. Donc elle met la table pour trois, elle lui parle, elle fait comme s'il était là et elle demande à Julie de jouer le jeu. Donc Julie va jouer le jeu au début pour être sympa. Et plus le film avance, plus Julie, qui est en fait une vraie romantique et qui est un petit peu rétro dans son rapport à l'amour, va se sentir assez mal dans l'université, le rapport avec les jeunes et l'environnement contemporain. Et va commencer à fantasmer l'histoire d'Elisabeth et son mari qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus poétique, on dirait une histoire d'amour de roman. Et plus ça va, plus Julie va tomber amoureuse de ce mari qu'elle fantasme et qu'elle imagine comme étant de plus en plus là. Et donc le film vrille au triangle amoureux entre cette jeune fille, cette vieille femme et ce mari qui n'est pas là mais qui a une présence. J'adore les acteurs et les actrices qui ont une vraie ciné-génie, qui font cinéma, quand on les voit, on a envie de les regarder, qu'ils prennent la lumière et tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'Alicisa, c'est une actrice que j'ai vue dans pas mal de films et elle a quand même pour son âge une assez grande filmographie. En particulier, alors ce n'est pas forcément son plus grand rôle en termes, je dirais, de présence à l'image, mais c'est un qui m'avait vraiment marqué. C'était dans Elle de Veroven et où elle joue vraiment un personnage avec un caractère très, très fort. Et comme le personnage de Julie, c'est quelqu'un qui éclot, moi j'avais besoin de quelqu'un qui, quand elle explose, elle explose. C'est vrai qu'Alicisa, elle avait à la fois cette ciné-génique que j'adore, que je peux filmer, je vais adorer filmer. Et en plus, elle va pouvoir faire un personnage très, très puissant et très fort. Donc c'est pour ça que je suis allé vers elle. C'est pareil, c'est assez rigolo. C'est comme moi, bon, ce n'est pas ma génération au départ, mais c'est vrai que j'ai vu plein de films où elle était dedans. Ça va de cul-de-sac au magnifique, évidemment. Et c'est vrai que son regard, il est dingue, il n'a pas vieilli. Et donc en fait, comme j'avais besoin de quelqu'un aussi qui avait une ciné-génie de folle et où on sentait toute la folie derrière tout ça, j'ai cherché l'actrice qui avait le plus beau regard de l'histoire du cinéma, on peut dire ça. Moi, à l'Aphémis, j'ai toujours essayé de chercher des acteurs un peu professionnels. Donc on a toujours dû avoir cette exigence de répondre un peu à leurs attentes, de faire au mieux. C'est vrai que toute mon équipe, finalement, quasiment tout le monde, en fait, c'était son premier long et la plupart avaient déjà travaillé sur mes courts-métrages. Donc en fait, je dirais que l'équipe, le fonctionnement, c'était le même que mes films d'avant. Juste, on avait deux super actrices, deux super voitures de course qu'il faut réussir à mettre en valeur pour qu'elles puissent s'exprimer au maximum. Et en fait, elles ont compris l'énergie. Elles étaient contentes, je pense, d'être avec une équipe de jeunes qui commence. Et en fait, elles se sont mis dans cette énergie-là, dans cette souplesse-là. Donc en fait, c'était vraiment du bonheur. Enfin, les prises, à chaque fois qu'on faisait une prise, on avait quelque chose de super. C'était assez chouette. Après, ce qui était un peu plus délicat, je dirais avec Jacqueline, c'est qu'elle est anglaise et moi, elle est anglais. Je suis très, très mauvais. Donc on avait une communication qui était plus, je dirais, laborieuse, mais en même temps, c'était super parce que ça faisait qu'il fallait choisir ses mots, réfléchir à comment on arrivait à communiquer ensemble. Des fois, c'était par le regard et plus ça allait, plus c'était fluide. Ça, c'était assez chouette comme expérience. J'ai appris tellement de choses que de... En fait, c'est plein de petites choses, mais je me suis rendu compte, par exemple, que j'ai eu un vrai... Dans Surma's Base, je dirais, le plus gros enjeu, ça a été narratif. C'était la première fois que j'avais un film aussi long qui se passe dans un seul espace. Donc c'était comment réussir à faire évoluer cet espace, qu'on ne s'ennuie pas, passer d'une scène à l'autre. Et en fait, je me suis aussi rendu compte au montage que ce type de scénario-là, ça permettait aussi d'inverser beaucoup de choses, de condenser d'autres, parce qu'en fait, tout se passe au même endroit. Donc on n'a plus vraiment de limites. Et donc, il y a eu un vrai travail d'écriture au montage qui était assez passionnant, pas toujours facile. Mais vu que c'est un film de montée en puissance, c'était surtout ça qu'il fallait mettre en valeur. Surma's Base, je me suis rendu compte à quel point on avait une marge de manœuvre entre le scénario, ce que vont proposer les acteurs et qu'est-ce qu'on pourra en faire ensuite au montage. Et ça, dans mes courts-métrages, il y avait moins de possibilités. On était dans des délais plus courts. Les histoires étaient plus courtes. Donc forcément, il y avait moins de manières à manœuvrer. J'avoue que je ne sais pas. Je n'ai jamais eu cette chance-là encore de faire une vraie première en festival, surtout dans un festival aussi chouette qu'Angoulême. La plupart du temps, on présentait des films à l'école. Donc il y avait surtout la famille, les amis et puis les camarades de promotion. Là, ça va être un peu plus large, a priori. Donc je suis assez excité, on verra bien. Mais c'est un film quand même qui est fait pour le public. C'est-à-dire que j'ai envie que les gens soient emportés, qu'ils vivent le film. Et du coup, j'espère que ça va prendre. C'est surtout ça mon angoisse et mon envie, c'est de voir comment les gens vont réagir. J'ai un petit peu envie de me mettre au premier rang et de me retourner pour regarder la salle plutôt que le film pendant la projection. Sous-titrage Société Radio-Canada